Monsieur Quentin Debray, vous êtes psychiatre de profession. Vous avez aussi publié de nombreux romans, souvent inspirés par des personnages historiques, du type Freud, Napoléon, Sade, et j'en oublie. Mais en 2022, vous avez sorti chez Horizon, le roi de Jérusalem. Avez-vous été inspiré par les guerres qui ravagent le Proche-Orient actuel ? Pas du tout. J'ai été inspiré parce que j'ai été en vacances dans le département du Var, près d'un petit village qui s'appelle Montfort-sur-Argence. Il y a un château et il y a un restaurant qui s'appelle Les Templiers. Le patron du restaurant est déguisé en Templiers, avec la robe blanche, la croix, etc. Dans ce département, il y a de nombreux endroits qu'on appelle des commanderies qui ont été achetées par les Templiers au XIIe siècle, à Montfort, à Montmeyant, à Ville-Croze. À l'occasion de mon dixième roman, je me suis dit que c'est peut-être le moment, pour moi, qui suis catholique, d'aborder pour la première fois la religion chrétienne. Mais pourquoi pas faire un roman historique sur les croisades ? Donc je vais aborder la religion chrétienne, ou les religions chrétiennes, mais je vais également m'intéresser aux religions musulmanes. Et je vais en profiter pour dire à peu près ce que je sens, ce que je pense sur le christianisme, vaste sujet, mais aussi sur les religions musulmanes, parce qu'elles existent. Enfin, elles existaient à l'époque, au XIIe siècle. Ces religions fonctionnaient au niveau guerrier, évidemment, au niveau civilisationnel, mais aussi au niveau théologique. Je me suis documenté à des sources les plus modernes possibles. Il y a des historiens qui ont beaucoup travaillé sur la question du Christ, et que j'ai lues avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous avez repéré des liens entre ces deux religions ? Puisqu'on sait que l'une et l'autre se sont inspirées, et se sont même copiées, et ont des références à des personnages identiques. — Alors vous posez une question qui n'est pas facile parce que... Non, non, elle n'est pas facile pour une raison subtile, c'est-à-dire que les religions musulmanes ont explosé, en fait. C'est-à-dire que vous avez le sunnisme et le schisme. Et ce sont quand même des choses assez différentes, qui sont d'ailleurs réparties de façon éparpillée, en fait. Il y a des sunnites dans le sud, il y a des chiites dans le nord, il y a des iraniens... Enfin c'est vrai, bon. Donc des points communs, on peut en trouver, sans doute, mais ça dépasse le cadre de mon roman. Le roman commence par une citation de Littré, croisement égale croiser le fer, croiser la route, croiser des espèces d'origines différentes. Donc en fait, il y a trois croisements. Il y a un croisement géographique, il y a un croisement guerrier, et il y a évidemment un croisement amoureux. Voilà. Je ne suis pas, vous voyez, comme professeur de faculté, je ne suis pas quelqu'un de rigide, tout au contraire, je donne une sorte de liberté, de fantaisie dans tout ça. Rien n'est jamais tragique dans ce roman. Les héros vont s'en sortir. Je veux que ça se termine sur de l'espoir. Il n'y a pas... Bien sûr, c'est la guerre, on tue les gens, ça va de soi. Vous êtes psychiatre spécialisé dans les dépressions et les troubles de la personnalité. Mais votre regard de médecin, de scientifique, est-il intéressé par les comportements des personnages historiques, les comportements actuels ? Alors, vous posez une question qui est très intéressante, à laquelle je vais répondre non. C'est-à-dire que, bien entendu, quand on est psychiatre, et intéressé par le domaine littéraire, on peut aller décortiquer, de façon plus ou moins savante, entre guillemets, un personnage historique, Napoléon, Freud, Louis XI, éventuellement, etc. Et moi, je n'ai pas du tout envie de faire ça. C'est-à-dire aller faire une sorte de psychanalyse, de psychogénèse, s'obséder sur un personnage historique, ne m'intéresse pas, ou plus ou moins, c'est un côté universitaire qui me déplait. Alors que, si je survole doucement, littérairement, en m'amusant, le personnage de Freud, qui arrive à Paris en 1885, qui va être stagiaire chez Charcot à la Salpêtrière, qui va être invité le soir aux soirées de Charcot, boulevard Saint-Germain, et où il va rencontrer Léon Daudet, et Alphonse Daudet, là, ça m'amuse beaucoup de jouer avec Freud dans un roman littéraire, mais je ne vais pas plonger dans les sous-sols de la psychogénèse de Freud, etc. Non. Est-ce que le terme francophonie évoque quelque chose pour vous, pour vous en tant qu'écrivain, ou en tant que psychiatre ? Il évoque à deux niveaux. Le premier niveau, ce sont des écrivains suisses ou belges que j'ai beaucoup appréciés, voire même que j'ai rencontrés. Je pense à Simnon, d'origine belge, né à Liège. Je pense à Ramus aussi, personnage, grand écrivain de Suisse romande. Tous les deux, j'apprécie beaucoup, beaucoup, leur style, encore que le style de Ramus est un peu difficile. C'est un auteur extrêmement rude. Mais je considère que ces deux écrivains sont français, enfin je veux dire francophones. La frontière est presque invisible pour moi entre la France et la Belgique et entre la France et la Suisse. La Suisse romande. Alors à ce moment-là, je tourne mon regard vers le Canada. Il y a un auteur, je voudrais simplement rappeler l'existence, Gabriel Roy, qui a eu le prix Fémina après la guerre, pour un livre qui s'appelle Bonheur d'occasion. Et là, c'est vraiment une belle littérature que j'appellerais vraiment francophone puisque ça n'a rien à voir avec la Belgique et la Suisse. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501